Jake, arrête ! C'est pas drôle, d'accord ? Je te laisserai pas boire et conduire. Oh oui, tu as raison, je ne peux pas conduire comme ça. C'est Will. C'est Will. Salut. Bonjour, chérie. Vous arrivez bientôt ? Oui, mon fils, s'il te plaît. Dis à ta nounou qu'on sera un peu en retard, parce que ton père n'est pas en état de conduire. Hé, fiston, maman plaisante. Je vais bien et nous serons à la maison à l'heure. Je t'aime. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Jake, s'il te plaît, appelons un taxi. Arrêtons cette conversation et nous avons un fils qui nous attend à la maison. S'il te plaît, arrête. C'est seulement quelques pâtés de maison, on peut marcher. Jake ! Jake, s'il te plaît ! Jake, arrête ! À ce moment, je ne pensais pas que ce trajet en voiture serait mon dernier. J'ai pensé que c'était fini. Je suis fait. Mais ce n'était que le début. Bonjour, monsieur. Bonjour, officier. J'ai fait quelque chose de mal ? Non, tout va bien. Votre permis, s'il vous plaît. Quelle est la raison ? Il n'y a pas de raison. Monsieur, s'il vous plaît, sortez de la voiture. Monsieur, je vous ai dit de sortir de la voiture maintenant. Oui, oui. Une seconde, j'ai juste... Oui. Allez. Les mains sur la voiture. Qu'est-ce que... Non, monsieur l'agent, j'ai rien fait de mal. C'est rien de mal. Rien de mal. C'est bon, c'est pas lui. Nous sommes désolés, on aurait dû vous expliquer tout de suite, mais... Une voiture similaire a été volée récemment, et nous devions juste vérifier si c'était la vôtre. Donc... donc... je peux y aller ? Oui, vous pouvez partir. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, messieurs. Et encore une chose. Une dernière question. Oui, bien sûr. Si vous voyez une voiture similaire à celle-ci, pourriez-vous nous appeler ? Je le ferai. Merci pour votre coopération. Merci à vous. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Bonjour, monsieur. Vous avez de l'essence ? Je vais... je vais payer pour ça. Vous avez perdu la tête ? Oh, je suis... je suis désolé. Je n'accepterai pas d'argent. Les bonnes personnes méritent de l'aide. Et vous semblez être une bonne personne. Merci. Vous êtes un bon juge de caractère. Je peux voir à travers les gens. Hé ! C'est quoi cette odeur ? Vous sentez ça ? Sentir quoi ? Je sens l'alcool. Euh... non, je... Êtes-vous ivre ? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi sentez-vous l'alcool ? Bah... je sais pas. Ah oui, je... je me souviens. J'ai juste renversé... un lave-glace sur mes vêtements et... vous savez que ça... ça sent... la même chose. Ah, ok. D'accord. Parce que je déteste ces abrutis qui conduisent en état d'ébriété. Oui. C'est à cause de leur négligence que d'autres personnes souffrent. Ah, regarde ça. J'ai perdu ma jambe quand j'étais jeune. Oh, c'est terrible. Je... je suis désolé d'entendre ça. Ah, c'est pas grave. J'ai l'habitude. D'ailleurs, ces conducteurs ivres, ils obtiennent ce qu'ils méritent à la fin. Le karma les rattrapera. Donc... On va remplir cette voiture ou quoi ? Bien sûr. Et le vieil homme avait raison. Will ! Ce n'est pas drôle, d'accord ? Je ne te laisserai pas boire et conduire. Monsieur, s'il vous plaît, sortez de la voiture. Ces conducteurs ivres, ils ont ce qu'ils méritent à la fin. Le karma les rattrapera. Will ! Mon Dieu ! Tu vas bien ? Oui. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Will ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Je suis tellement désolé ! Je suis tellement désolé ! Je... 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 Je ne prendrai plus le volant en état d'ébriété. Tu m'entends ? Et je promets que vous ne conduirez plus jamais. Jamais. Vos clés et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tiens, mon garçon. Je vous promets... Que ça n'arrivera plus. Je suis désolé, j'étais si idiot. Si idiot. Je promets que ça n'arrivera plus. Je... Je promets. Je... Je promets. Aux Etats-Unis, 32 personnes meurent chaque jour dans des accidents impliquant des conducteurs ivres. Cela représente un décès toutes les 45 minutes. Arrêtez de boire et de conduire si vous voulez rester du côté de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada